Les moines sont venus s'installer ici en 1850 sur des terres offertes par le prince de Chimay. Très rapidement, en 1862, comme ils étaient obligés de vivre, ils suivent la règle de Saint-Benoît, aura et labora, ils doivent vivre de leur travail, ils se sont mis à brasser de la bière. Aujourd'hui, Chimay représente à peu près une centaine de personnes qui travaillent pour la brasserie proprement dite, 20 personnes à la production sur le site de l'Abbaye et 80 personnes à l'embouteillage et dans les départements commerciaux et administratifs. Donc Chimay produit l'équivalent d'un peu plus de 180 000 hectolitres de bière annuellement et les vend dans un peu plus de 40 pays à travers le monde. Chimay a pour mission quelque part de défendre trois P principaux, donc on parle souvent de People, Planète et Profit. D'une part, People évidemment, ici on a une grande quantité de personnes qui interagissent et le bien-être de tout le monde est très très important. Le niveau Planète, depuis toujours, l'Abbaye fait en sorte de préserver l'environnement. Il y a beaucoup de mesures qui sont effectuées régulièrement pour améliorer encore son attitude vis-à-vis de l'environnement. Et la troisième qui est Profit, c'est parce que bien sûr, sans profit, on ne peut rien faire. Donc il faut quand même maintenir aussi des profits. On a surtout travaillé sur trois axes principaux, d'une part l'eau, deuxièmement on a aussi travaillé sur l'énergie et troisièmement, nous avons également travaillé sur la réutilisation des déchets. Pour l'eau, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. D'une part, en amont, il y a une chose très importante, c'est qu'on a protégé complètement les puits dans lesquels on puise l'eau évidemment pour brasser la bière. Donc ça veut dire qu'on a fait des aménagements en partie sur les routes par exemple, mais tout ce qui avoisine les puits de captage, les zones de captage. Et puis aussi, on a demandé aux agriculteurs qui travaillent sur les terres de l'Abbaye d'exclusivement travailler de manière biologique, donc qu'on ne retrouve aucun pesticide ou autre dans le sol. Et puis après, en aval, on a également travaillé sur les eaux qu'on rejette, vu qu'on a construit une station d'épuration pour une équivalence de 10 000 habitants pour retraiter l'eau qu'on rejette alors dans la nature. Par le passé, nous lavions toutes les bouteilles, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, on utilise des bouteilles réutilisées, donc on les utilise plusieurs fois, donc il faut les laver. Par contre, une bouteille neuve ne nécessite pas un cycle de lavage aussi important, donc là, ça nous permet d'économiser d'une part de l'eau, mais également de l'énergie, vu qu'il ne faut plus chauffer de l'eau à 80 degrés. On a, entre autres, investi dans des refroidissements plutôt à air qu'à eau, et en fait, depuis 1996 et aujourd'hui, on est passé au niveau du brassage d'une consommation de 8 litres pour avoir un litre de bière et une consommation de 3 litres et demi. Les accords de branche de première génération, nous avions un objectif de 10% pour améliorer notre indice d'efficience énergétique et nous sommes arrivés à 45%, donc très, très positif pour nous. Et maintenant, nous sommes engagés de nouveau dans les secondes accords de branche, dans lesquels nous devons réduire encore de 25% par rapport à une base de 2005 et là, on a de bons espoirs de les atteindre rapidement. Une des plus grosses mesures que nous ayons prises ici, c'est en fait de récupérer toute la chaleur de la salle de brassage pour pouvoir chauffer la totalité de l'abbaye. C'est-à-dire qu'avant, ils consommaient en gros 100 000 litres de mazout pour pouvoir chauffer toute l'abbaye et maintenant, c'est simplement la salle de brassage qui va permettre de changer tout ça. En fait, nos besoins minimaux en énergie sont apportés par une chaudière appelée, mais dès qu'on a des pics de demandes, évidemment, à ce moment-là, on a toujours une chaudière au gasoil qui va pouvoir apporter l'excédent nécessaire d'énergie. On a environ 400 m² de panneaux photovoltaïques installés, ça nous permet d'un petit peu produire de l'énergie aussi de ce côté-là. On a des gros consommateurs ici dans une brasserie de Malte, c'est de l'orge, donc des céréales, et par brassin ici, on utilise 5 tonnes et on peut faire 4 brassins par jour. C'est-à-dire que quotidiennement, nous avons 20 tonnes de céréales consommées dans le process, mais que nous devons évacuer après. Et ce qu'on en fait, c'est que simplement, on va pouvoir fournir différents agriculteurs, éleveurs de la région pour nourrir leurs bétails. Et ce qu'on en fait, c'est qu'on en fait, c'est qu'on en fait, c'est qu'on en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada